Les récifs coralliens constituent de véritables oasis de vie au milieu des océans. Ils ne recouvrent que 0,2% de la surface des mers, mais abritent plus de 25% de la biodiversité marine mondiale, soit environ 60 000 espèces. Nous verrons avec Marc Enbert, Ivana Nganguay et moi-même, Valentine Ménard, en quoi le récif corallien est-il un hotspot de biodiversité. Pour ce faire, nous nous intéresserons dans un premier temps au phénomène permettant de maintenir cette biodiversité, avant de nous pencher dans un second temps sur le phénomène du blanchiment des coraux et son impact sur la biodiversité. Il existe dans les récifs coralliens deux types de coraux, les coraux mous et les coraux durs. Ces derniers désignent tous les coraux produisant un squelette rigide fait de carbonate de calcium. Les coraux se composent de nombreux polypes. Les zooxantelles sont des algues unicellulaires photosynthétiques du genre symbiodinium vivant en symbiose, soit en relation à bénéfice réciproque avec les coraux. Observons maintenant où se localise cette symbiose par une observation microscopique. Nous allons mettre en évidence la relation endosymbiotique unissant les coraux et les zooxantelles en observant au microscope optique une lame de Xenia, qui sont des coraux cultivés dans des conditions similaires à celles de l'océan, c'est-à-dire une température de 28 degrés. Nous observons dans ces polypes une abondance de zooxantelles au sein des cellules endodermiques de la membrane. Or, nous savons qu'une endosymbiose est une forme de symbiose entre deux organismes vivants où l'un, l'endosymbiote, est contenu par l'autre, l'hôte. On en déduit que les zooxantelles et les coraux entretiennent une relation endosymbiotique au niveau des cellules endodermiques des polypes du corail. Cette observation est validée par un consensus scientifique. Selon les informations concernant les échanges de matière lors de l'endosymbiose publiés au sein d'un article scientifique dans la section Integrative and Comparative Biology de Oxford Académique, écrit par Jean-Pierre Gattuso et Hall, on pourrait schématiser ces échanges comme suit. Les algues assurent la nutrition, la croissance et l'oxygénation du polype, tandis que le corail, lui, transmet des minéraux et du CO2 aux algues tout en assurant leur protection. Cette endosymbiose est à l'origine du développement des coraux dans les milieux pauvres en éléments nutritifs. Cependant, malgré cette résilience, un phénomène ravage les récifs coralliens, le blanchiment. C'est à la cause et aux conséquences de ce phénomène que nous nous intéresserons dans cette deuxième partie. Les zooxantelles contiennent des pigments utilisés lors de la photosynthèse qui sont à l'origine de la coloration des coraux et varient selon plusieurs facteurs comme les UV ou le courant. Lors du blanchiment, les coraux prennent la coloration blanche de leur squelette calcaire. On en déduit que ce blanchiment est dû à l'absence de zooxantelles au sein des polypes. Mais quelle est la cause de l'expulsion des algues pourtant nécessaire à la survie des coraux ? On pose ici l'hypothèse que les polypes rejettent les zooxantelles lorsque les conditions de l'environnement du corail, telles que la température, sont perturbées. Pour tester cette hypothèse, nous allons donc procéder à deux expériences. Une expérience test dans laquelle nous allons observer au microscope optique une lame de Xenia ayant grandi à 28 degrés, soit la température approximative présente dans les océans, et une température à 35 degrés, soit une température beaucoup plus élevée. Nous nous attendons à observer des zooxantelles dans les polypes de l'expérience témoin et une absence de zooxantelles dans les polypes de l'expérience test. On voit sur cette lame que les polypes contiennent une forte densité de zooxantelles et que sur cette lame, les polypes sont vides. Lors du passage de 28 à 35 degrés, on peut observer l'expulsion des zooxantelles par les polypes. Notre hypothèse est donc validée. On en déduit que l'augmentation de la température est un facteur de blanchiment des coraux. Un consensus scientifique nous permet d'affirmer qu'un ensemble de facteurs en sont la cause, que ce soit la température ou l'acidification des océans. Le professeur Frédéric Fasquel, au Palais de la Porte Dorée, nous a expliqué que le blanchiment des coraux cause la perte de la majorité de leurs sources de production d'énergie, ce qui induit une diminution de leur croissance et fragilise leur exosquelette facilement cassable. Enfin, les coraux assurent de nombreuses associations et protègent une part de la biodiversité marine, comme par exemple l'association entre l'anémone et le poisson clown qui permet à cette espèce de vivre et de se protéger des prédateurs. Une perte de coraux et donc des associations existantes mènent à l'effondrement de la biodiversité. Lors des derniers épisodes de blanchiment, c'est près de 25% des coraux des récifs et de la biodiversité les concernant qui ont disparu définitivement. Avec l'augmentation du réchauffement climatique, induisant une élévation de la température des océans, les scientifiques prévoient la perte d'une majeure partie des récifs coralliens et de leurs écosystèmes, ce qui aurait des conséquences très néfastes pour l'équilibre des océans aujourd'hui en danger. De quoi sonner l'alarme et mettre en place des mesures afin de conserver nos récifs coralliens et la biodiversité qu'ils maintiennent. pour l'équilibre des océans pour l'équilibre des océans. Pour l'équilibre des océans